Bonjour à tous, je me présente rapidement, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle François Grassart, je fais de la 3D depuis une vingtaine d'années maintenant, enfin on paye pour en faire depuis une vingtaine d'années, mais j'ai commencé avant. Je fais pas mal de codes aussi en parallèle, donc de la 2D, de la 3D, du code, je donne parfois des cours à Paris 8, c'est une fac au nord de Paris à Saint-Denis, où ils ont une section qui s'appelle Art et Technologie de l'image, qui apprend les gens à utiliser les softs et à programmer les leurs, donc c'est assez unique en Europe, et j'ai écrit pas mal de bouquins et d'articles pendant quasiment 15 ans pour la presse, donc je suis quelqu'un d'assez hybride on va dire, ça comme ça. Et aujourd'hui donc je vais vous parler de Blender 2.8, alors ce matin le collectif RGBA a fait déjà une conf qui vous a montré dans les grandes lignes, enfin dans les grandes lignes, sur la globalité du soft, ce qui avait un peu changé, alors il y a énormément de choses qui ont changé dans tout le soft, moi ça fait plus de 12 ans je crois que je fais du Blender, il m'a bien fallu une bonne semaine pour que je me sente à l'aise dans la 2.8, donc pour ceux qui connaîtraient bien la 2.79, si vous voyez que ça vous prend du temps, c'est normal, il y a énormément de choses qui changent au niveau des icônes, au niveau des raccourcis clavier, donc les raccourcis clavier il y en a quasiment plus, donc ceux qui ne les connaissaient pas, c'est le moment de vous dire que vous êtes des Ecador, et donc voilà, ça prend quand même un petit peu de temps, et aujourd'hui en particulier je vais vous parler d'une spécificité de la 2.8 qui a été rapidement abordée ce matin, qui est le développement graphique, c'est-à-dire que Blender 2.8 intègre en fait maintenant dans son sein un nouveau moteur de rendu, un nouveau viewport, une nouvelle vue 3D, et donc ça va permettre de plus rapidement mettre en place ce qu'on appelle le développement visuel, c'est-à-dire à quoi vont ressembler les personnages, l'environnement visuel dans lequel on va créer des choses, et puis ça va aussi permettre en fait par extension parfois de générer directement des images définitives, avec un gain de temps quand même assez accru, par rapport à un pipeline assez classique qui utiliserait par exemple Cycles ou d'autres moteurs de rendu, puisque Blender est capable d'utiliser d'autres moteurs de rendu aussi que ceux qui sont livrés avec, il est couplé avec plein plein d'autres choses, et donc je fais mon petit Nostradamus, mais il y a fort à parier que d'ici peut-être pas un an mais deux ans, il y ait une grosse grosse partie des séries d'animations qui soient faites avec ça, tout simplement pour des raisons de temps, des raisons de budget, parce qu'on peut vraiment aller en fait très très loin avec le moteur, donc qui s'appelle Eevee, qui est utilisé, on l'a vu ce matin, dans tout un tas de pans de Blender, on a énormément de trucs qui l'utilisent, et donc ça permet de changer beaucoup de choses dans la manière dont on bosse. Donc on a vu, on a une refonte de l'interface, il y a une optimisation des structures de données aussi, c'est-à-dire que la manière dont sont stockées les données à l'intérieur de Blender, ça a été réorganisé, ça permet de gérer des scènes beaucoup plus lourdes déjà, une amélioration des performances d'affichage, une meilleure réactivité de l'ensemble du logiciel, alors pas partout, je vous avouerai qu'il y a certains pans de Blender 2.8, là qui pour l'instant, en tout cas, je mets les gros guillemets, pour l'instant, sont plus lents que son prédécesseur. Par exemple, si vous passez en mode edit, et que vous commencez à retoucher les points de votre modèle, ou si vous essayez de faire du vertex painting, c'est-à-dire que vous allez dessiner en fait sur les points, vous allez voir que ça rame quand même pour l'instant de manière assez importante, mais ça va forcément s'améliorer, mais pour l'instant, ne vous étonnez pas. Un truc qui change énormément, c'est l'ouverture vers les standards de l'industrie, alors j'ai mis l'industrie du cinéma, mais de l'industrie de manière générale, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Blender avait plutôt tendance à essayer d'avoir ses propres formats, à ne pas forcément discuter avec les autres, et c'est quelque chose qui change en fait ces temps-ci. Donc il y a Alambic, il y a VDB, il y a un truc qui s'appelle Cryptomate, qui est sorti il y a quelques temps, et qui permet en fait d'isoler après le rendu des éléments dans l'image, sans avoir besoin de dire toi tu es le numéro 1, toi tu es le numéro 2, ce genre de choses. Donc là ça a été intégré il y a une semaine à peu près. Des nouveaux modules, on l'a vu ce matin avec l'intégration par exemple du Gris Pencil, qui transforme Blender en un outil d'anime 2D à part entière, même s'il faudrait encore rajouter des choses, enfin ça c'est des gens qui font de l'anime 2D qui m'ont dit, moi ce n'est pas ma spécialité, mais j'en ai discuté avec des gens qui font ça toute la journée. Et puis ce n'est pas encore fait, mais ils ont déjà dit qu'ils allaient inclure des modules externes qui étaient en développement à côté, notamment un truc qui s'appelle le Fracture Modifier, que j'utilise depuis très longtemps, qui permet de casser des objets à la volée, en fait en envoyant, quand on envoie un rocher dans un mur, le mur peut se casser de manière dynamique, et c'est prévu qu'ils l'intègrent, un truc aussi comme Mantaflow, qui est un nouveau système pour faire des fluides, donc fumée, liquide, ce genre de choses. Ils ont prévu de l'intégrer aussi, alors on ne sait pas quand, comme disait Julien ce matin, c'est pour l'année prochaine, donc on l'aura en 2022. Ce qui est quand même vrai, c'est une blague qui est quand même tout de même vraie. Et puis surtout, on a un truc que je trouve très intéressant, c'est un ciblage plus précis des corps de métier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont débarquer sur Blender, qui sont par exemple des sculpteurs, ou des gens qui font des matériaux, ou des textures, qui n'ont pas forcément besoin de connaître l'environnement de Blender, et qui vont quand même réussir à s'approprier le logiciel pour cette tâche spécifique. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, c'est-à-dire que quand vous avez ici la possibilité de créer un nouveau projet, vous avez par exemple des lots d'interfaces qui vont vous être proposés, notamment des onglets qui vont se rajouter. Alors General, c'est celui que j'ai devant le nez ici, c'est-à-dire que c'est juste une vue 3D avec des paramètres. Mais un que je trouve intéressant, par exemple, c'est le sculpting. C'est-à-dire que si vous lui dites je veux créer un nouveau projet pour sculpter des objets, vous allez vous retrouver directement avec un élément tel qu'on pourrait le retrouver dans des logiciels comme ZBrush, par exemple, qui est un logiciel de sculpting qui est très très utilisé dans le milieu. Et puis l'onglet shading qui est juste à côté qui va vous permettre très rapidement de donner des matériaux, donner des textures, donner un look à votre personnage ou ce que vous êtes en train de développer. Et étant donné que là, on a déjà tous les boutons qui sont apportés avec les outils qui sont directement disponibles dans ces deux onglets, ça va être assez rapide pour quelqu'un, même qui ne connaît pas le soft, de comprendre comment on va travailler là-dessus. Donc ça rend le logiciel beaucoup plus accessible à des gens qui n'ont pas besoin de rentrer dans le logiciel à 100%, d'apprendre tous ces arcanes pour s'en servir. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va aider énormément. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir fait ça parce que voilà, quand on fait des VFX par exemple, on fait ou du motion tracking ou alors des masques pour extraire des gens, du compositing pour les rajouter sur des fonds, faire des opérations comme ça, ou du rendu pour voir le résultat. Donc voilà, on a déjà toutes les fonctions en fait qui ont été préparées. Mais le cas le plus probant pour moi, c'est vraiment les gens qui font du sculpting. Ils ont juste envie d'ouvrir le soft, faire un truc et faire ce qu'on appelle du look dev. On en a parlé pour ceux qui étaient là ce matin rapidement. C'est-à-dire, on doit développer un personnage. Par exemple, on veut très rapidement voir à quoi il va ressembler pour le faire valider par les équipes de DA ou les réalisateurs. Et il faut être très rapide. C'est-à-dire qu'actuellement, la norme, c'est entre un et deux personnages par jour pour ceux qui sculptent. Alors bien sûr, on s'attarde un peu plus sur les personnages principaux, mais sur les personnages secondaires, c'est un peu la vitesse qu'on demande aux sculpteurs. C'est au minimum un personnage par jour. Alors un personnage, sculpture, et puis le look, ses couleurs, ce genre de choses. Donc il faut quand même aller assez vite. Et ce genre d'outil, à mon avis, va fortement aider à l'adoption du soft. Donc on a des templates d'interface. Donc ça permet de rationaliser et simplifier l'utilisation de logiciels. Et puis pour justement cet aspect visuel, on a trois moteurs de rendu. Alors je mets rendu entre guillemets parce qu'il y en a un qui s'appelle l'OpenGL. Donc en fait, c'est la vue, pour ceux qui font du Blender 2.79, c'est très proche de l'ancienne vue en fait. Donc c'est un truc très basique et qui permet de voir très rapidement où sont les objets. Et puis dans les deux autres modes, on a le wireframe, donc c'est la vue en fil de fer qu'on connaît le plus souvent. Le solide, le look dev, donc c'est ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire en fait la possibilité d'avoir directement un environnement graphique. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille par exemple sur les matériaux d'un objet, il a besoin d'avoir un éclairage, test on va dire, qui va permettre de rapidement savoir où il en est. C'est clairement ce que propose ici l'environnement de type look dev. On voit ici qu'on a une image d'environnement qui va permettre de voir par exemple à quoi ça ressemble quand ça se reflète dedans. Si je le mets sombre, on le verra un petit peu plus. Je vais resculter un petit peu plus pour avoir des formes. Voilà, je vais venir là. Hop ! On peut remarquer que du coup dans les deux onglets bien évidemment ça s'actualise. Et puis on va avoir la possibilité ici de changer d'environnement. Voilà, un environnement plus sombre, un environnement plus clair et ça va permettre rapidement de vérifier que les matériaux marchent dans toutes les conditions lumineuses. Donc c'est généralement ce qu'on demande aux gens qui font du look dev. On leur dit, si on le met dans le noir, est-ce qu'il a toujours la même tête ou est-ce qu'il s'adapte à l'environnement ? Donc c'est ce genre d'interface qui est assez pratique. Donc on l'a vu ce matin, on a la vue Wireframe. Alors je voudrais juste rajouter un truc sur la vue Wireframe parce qu'effectivement, donc la vue en fil de fer qui va rajouter le maillage par-dessus, ils ont rajouté un truc qui est vraiment pas mal. Il y a les overlays, c'est-à-dire ce qui va se rajouter à la vue, d'accord, votre rendu. Donc on peut les désactiver avec ce petit icône qui est à la gauche. Mais les overlays, ça va permettre d'avoir donc au-dessus une grille, par exemple, qui est désactivée ici par défaut parce que quand on est en mode sculpt, on est un peu dans l'espace, on ne sait pas trop où, donc ça n'a pas véritablement d'intérêt de savoir où se trouve le sol. Un truc que je trouve vachement intéressant, c'est le Wireframe justement, c'est-à-dire que vous remarquez qu'on ne voit pas le maillage partout. On ne voit pas le maillage partout parce qu'en fait, vous avez ici un petit slider qui va vous permettre de définir si on le voit beaucoup ou pas sur la totalité de la surface qui va déterminer si vous l'affichez ou pas. C'est en fait la différence de normal, c'est-à-dire la différence d'orientation entre les faces. Si vous avez deux faces à un moment qui produisent un angle qui est assez important, là, ça veut dire que c'est un angle qu'on doit représenter. D'accord ? Donc vous allez avoir une ligne qui va se dessiner. Et puis si à un moment vous avez deux faces qui sont quasiment coplanaires, c'est-à-dire l'animer les unes sur les autres, du coup, c'est quelque chose qui ne fait pas énormément varier la surface. Donc par conséquent, vous pouvez vous permettre de faire abstraction de cette ligne. Et c'est exactement ce que fait ce slider ici. Si vous le mettez à droite, en fait, vous êtes un peu un extrémiste et vous lui dites que même si c'est un angle de 0,01 degré entre deux faces, tu me l'affiches quand même. Et puis voilà, en bougeant ce petit slider à gauche, vous allez pouvoir, au contraire, lui dire affiche-moi uniquement les lignes qui sont probantes dans la géométrie. Donc ça va vous permettre d'avoir une virule d'ensemble de là où il y a des cassures entre les faces. Et puis ici, on a la vue EV. Alors pour l'instant, la vue EV, c'est le nouveau moteur de rendu qui est, alors je mets les gros guillemets, temps réel. Henri ce matin a spécifié un truc qui me paraît très important. C'est temps réel dans la mesure où vous avez un retour très rapide sur le feedback, d'accord ? Mais vous avez quand même un temps de rendu qui est très faible. Je vais vous montrer certaines animations que j'ai calculées. Parfois, je suis entre 5, 10 secondes par image pour de la Full HD, ce qui, vous allez voir, vu les résultats, est quand même pas grand-chose. Mais il ne faut pas vous dire que c'est zéro temps de rendu, c'est-à-dire on fait play et puis ça va nous sortir à la vitesse de la lecture la totalité des images. Il y a quand même un petit temps de rendu donc il faut encore penser en termes d'architecture, est-ce que j'ai plusieurs machines pour calculer les images ou ce genre de choses. Donc il faut bien tenir ça en compte. Le terme temps réel, je m'en méfie beaucoup, ça a tendance à être très galvaudé. Voilà, ce n'est pas un moteur de jeu, ce n'est pas fait pour ça, d'accord ? C'est vraiment fait pour faire de la prod et EV à la base est parti d'un module qui était là pour faire uniquement de la prévise donc voir à peu près à quoi ça ressemblait puis maintenant c'est devenu carrément un moteur qu'on peut utiliser pour sortir des images définitives. Donc je vais vous montrer les scènes après mais voilà, j'ai fait un petit truc là par exemple, alors l'année prochaine, bon au début je crois que c'était cette année donc en fait je me suis planté mais ça marchera pour l'année prochaine. L'année prochaine c'est les 10 ans du Capitole du Libre donc par exemple j'ai fait cette petite anime. Voilà, donc tout ce que vous voyez là en fait c'est directement sorti de EV, il n'y a pas de compositing, il n'y a pas de, voilà, tout ce qui sort de là je pourrais vous faire la musique à la bouche mais pour ne pas avoir de problème de droit l'article 13 est passé vous savez, donc il faut faire attention. Voilà, ça c'est pour après. Donc je vais revenir un peu sur cette scène après parce qu'on va en parler un petit peu plus je vais essayer de justement passer dans les différentes options que propose ce moteur de rendu avec des scènes un petit peu différentes mais pour juste vous prouver que je n'ai pas menti vous voyez vous avez la scène qui est ici et puis ce que vous allez voir en haut à droite c'est la scène justement dans laquelle je peux me balader ok, donc vous voyez j'ai juste à attendre un petit peu voilà j'attends 5 secondes et j'ai une image qui est définitive en fait et qui pourrait être enregistrée ok, donc on va reparler de ça un petit peu plus après j'aimerais juste commencer j'aimerais juste commencer en fait par vous expliquer un petit peu comment ça marche sur le côté ici donc on en a parlé rapidement ce matin avec nos amis de RGBA les icônes ont un petit peu changé puis maintenant ils sont verticaux au lieu d'être horizontaux donc ça peut vous perturber un petit peu enfin moi ça va perturber puis il y a 2-3 icônes parfois qui se ressemblent étrangement donc voilà entre par exemple le world ici qui représente l'environnement et puis les matériaux c'est très très proche mais ce que je vais faire c'est que je vais partir d'une scène qui va être celle-ci par exemple voilà et on va regarder un petit peu toutes les options qui nous sont proposées alors premièrement on va avoir quelque chose qui est je le prends un peu à l'envers alors là c'est parce qu'il a été mis à l'envers alors excusez-moi ce que je vais faire c'est que je vais repartir de là sinon il va me les mettre à l'envers et je vais juste aller chercher lui lui non objet donc voilà ah bah non non c'est bon je croyais qu'il me l'avait mis à l'envers et puis je vais resauver je vais être quelqu'un de très inventif je vais mettre base 2 donc cet objet qui est là on va regarder un petit peu ce qu'on propose sur les côtés déjà il y a la notion de sampling c'est-à-dire d'échantillon c'est-à-dire que bien que ce soit un moteur de type temps réel en fait on va se rendre compte qu'il est obligé d'envoyer des sortes de rayons pour avoir ce qu'on appelle l'anti-aliasing c'est-à-dire le fait de ne pas avoir des espèces de pixels tout carrés d'effets de crénelage là vous avez le nombre de rayons excusez-moi qui va vous envoyer en mode viewport c'est-à-dire quand vous êtes là-dedans et puis le mode render où là vous allez demander le véritable le véritable rendu de l'image alors si vous avez une grosse machine avec une grosse carte graphique n'hésitez pas parfois à monter au même niveau parce que il y a des fois où ça marche bien quand même enfin 8 généralement je reste pas à 8 parce que sinon ça fait du grain partout c'est pas très très joli et ça m'empêche d'avoir une vision définitive de la chose donc par exemple si je crée un plan là-dessous et que je vais créer une lumière donc pour l'instant je suis pas encore en mode EV mais si je passe ici dans le mode render là on peut se rendre compte maintenant que j'ai une ombre qui est projetée ok et puis alors là je lui demande pas de faire grand chose donc je vais avoir un lissage qui va être assez propre tout de suite même si je le mets à 1 voilà si je le mets à 1 je sais pas si vous pouvez voir il y a quand même des gros carrés sur les bords donc c'est pas très très joli alors je suis désolé ça se voit pas beaucoup là mais si je passe tout de suite à 8 voilà pour l'instant je vais rester à 8 on verra ce que ça fait c'est déjà un peu plus joli vous avez une option là-dedans qui s'appelle viewport denoising ça marche essentiellement regardez si on laisse la souris dessus voilà ça s'appelle débrouiter l'image de manière temporelle temporelle ça veut dire quoi ça veut dire que dans le temps quand vous allez calculer plusieurs images il va essayer de faire des analyses entre ces images pour justement réduire le grain donc quand vous avez une seule image ça marche pas forcément en plus de ça vous voyez c'est marqué que ça peut laisser des effets de ghosting c'est à dire des effets de fantôme entre une image précédente et l'image suivante par conséquent j'ai plutôt tendance à décocher ce truc là parce que sur certaines images ça m'a créé justement des espèces de traînées un peu bizarres et généralement il suffit d'augmenter un petit peu le nombre de rayons que vous voulez envoyer c'est un petit peu plus long mais vous avez plus de problèmes de grains ou ce genre de choses au niveau des ombres ici donc on peut voir déjà qu'il y a différents types de lumières qui sont supportées par EV on a des ombres qui sont parfois générées avec ce qu'on appelle des shadow maps c'est à dire qu'en gros pour vous expliquer rapido c'est un peu comme si vous vous mettiez à la place de la lumière voilà j'essaye à peu près d'aligner les deux un peu comme si vous preniez une photo de la silhouette et vous reprojetiez en fait sur le sol la silhouette qui a été détectée voilà mais il peut aussi dans certains cas vous envoyer des rayons pour essayer de faire quelque chose de plus précis mais c'est dans des cas très très spécifiques quand il doit faire justement du subsurface catering ou ce genre de choses chose qu'on verra après et donc vous avez la notion de résolution c'est à dire que quand il a pris une photo en fait de cette silhouette et qu'il va la reprojeter derrière il faut bien que cette photo ait une certaine définition un certain nombre de pixels et c'est là que vous allez définir justement si vous voulez quelque chose qui fait 128 pixels 512 pixels alors là par contre vous pouvez vous rendre compte que ça s'appelle la cube size c'est à dire c'est un cube pourquoi un cube ? parce qu'en fait que je place ma lampe ici qui est omnidirectionnelle c'est à dire qu'elle envoie de la lumière dans tous les sens vous pouvez vous rendre compte qu'elle marche ici mais elle marche aussi ici pourquoi ? parce qu'en fait c'est un peu comme si vous aviez un cube autour de cette lumière et il envoyait en fait 6 projections sur les 6 faces du cube pour essayer justement de faire ces 6 photos d'accord ? donc vous avez en fait 6 calculs qui sont faits ici pour projeter cette ombre ici ok un autre truc alors le high bit depth je ne rentre pas trop dans les détails c'est pour avoir en fait plus de précision dans les dégradés de l'ombre justement quand vous avez des ombres douces par exemple quand vous avez des choses qui sont ici alors pour l'instant ce n'est pas encore vraiment des ombres douces je vais vous expliquer ce que c'est et puis on peut remarquer que même des lampes qui sont assez complexes quand même à gérer comme on peut le voir ici les area light c'est à dire des lumières qui ne sont pas ponctuelles mais qui ont une taille en fait vont être gérées vont être gérées notamment par rapport à un paramètre ici qui s'appelle le soft shadows donc c'est les ombres douces et quand je vais cliquer dessus regardez bien ce qui se passe en fait on va se rendre compte qu'on a plusieurs duplicatas de l'ombre alors quand je bouge en fait on se rend compte que ça se désactive et puis dès que je relâche ça va se calculer donc dès qu'il se rend compte qu'il a le temps de le faire hop il commence à lancer la sauce qu'est-ce qu'il fait en fait je vais déjà orienter un petit peu ce plan là voilà si j'augmente la taille de mon area light regardez bien ce qui va se passer hop cette fois-ci en fait j'ai une ombre qui est beaucoup plus diffuse alors on se rend compte que c'est des duplicatas qu'est-ce qu'il fait en fait il a calculé cette fameuse photo dont je vous ai parlé tout à l'heure à cet endroit de la plaque puis à cet endroit puis à cet endroit puis à cet endroit de manière à justement tenir compte de la taille de votre plaque et donc plus votre plaque est grande plus vous allez diffuser l'ombre et pourquoi en fait vous avez ce phénomène de duplicata ici tout simplement parce que dans les samples qui sont au-dessus vous envoyez 8 rayons donc vous faites en fait 8 instantanées de cette ombre si vous augmentez le nombre de samples par exemple si je le monte à 128 regardez là il vous accumule beaucoup plus des tapes et donc maintenant vous avez une ombre qui ressemble énormément à une ombre que vous auriez pu calculer dans Cycles sauf qu'elle est complètement bidon gardez ça à l'esprit le but du temps réel c'est de faire de manière bidon des choses qui prennent beaucoup plus de temps quand on les fait pour de vrai c'est technique jeu vidéo donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide maintenant l'intérêt c'est que l'oeil voit pas forcément la différence en tout cas la personne qui va regarder finalement l'image finale voit pas beaucoup la différence et puis nous ça nous arrange parce qu'on gagne énormément de temps dans la production donc le soft shadows ici ne va pas fonctionner forcément que pour les éléments de type Arrayalight de la même manière que Cycles par exemple considère que cette petite ampoule ici n'est pas une lumière ponctuelle donc infiniment petite mais a quand même une taille la taille de l'ampoule là aussi quand vous regardez les paramètres de votre lampe si vous augmentez le radius c'est à dire si vous augmentez la taille vous voyez ça va diffuser l'ombre de manière plus ou moins importante donc là vous pouvez commencer à faire du rendu avec un éclairage qui va prendre en compte les ombres douces et ce genre de choses et vous pouvez le faire vous voyez avec une vitesse somme toute assez rapide alors nos amis de RGBA on en parlait rapidement ce matin le système d'overlay ce qui est intéressant c'est qu'on peut temporairement avec ce petit bouton le désactiver donc là vous avez véritablement en fait une vision de ce que vous êtes en train de voir votre rendu ressemblera à ça ici dans les shadows donc sur les paramètres de shadow alors je vais juste repasser je ne sais pas si je vais faire assez d'undo alors il se peut que ça crache je vais dire comme mes amis de ce matin alors depuis deux semaines ça crache vachement moins je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant c'était quasiment toutes les 20 minutes et depuis deux semaines si c'est une fois par jour c'est vraiment que je n'ai pas eu de chance donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bugs je vous en parlerai justement après et comment les contourner à l'heure actuelle en espérant bien sûr qu'ils soient corrigés après mais voilà il faut prendre ça en compte donc quand on fait justement des ombres comme ça voilà alors il y a un truc aussi parfois vous lui demandez de faire quelque chose tant que vous n'avez pas bougé dans votre fenêtre il ne le fait pas je me suis fait avoir 5 minutes avant que vous rentriez là j'ai voulu tester un truc et en fait ça marchait c'est juste qu'il fallait faire ça donc gardez ça en tête donc alors pourquoi ah ben voilà parce que je n'ai pas sélectionné les ombres donc il y a un autre truc dans les ombres alors là je suis dans les paramètres de la lumière qui s'appelle les contacts shadows les contacts shadows en fait ce sont des petites ombres qui se mettent juste à l'endroit où les surfaces vont se toucher d'accord c'est un peu similaire à l'ambiente occlusion sauf que là c'est directionnel c'est à dire c'est en fonction de la direction de votre lampe donc quand vous sélectionnez contacts shadows regardez bien ce qui va se passer ici ça se fait à ce niveau là au niveau du sol on va se rendre compte qu'il recalcule en fait une deuxième projection d'onde mais plus courte donc là faites attention aussi vous êtes dans un système temps réel c'est à dire que au sens jeu vidéo du terme c'est à dire qu'il calcule des ombres spatialement et par exemple une lampe comme le sun c'est à dire quelque chose où depuis très très longtemps on vous dit que sa position en fait n'a pas d'importance mais c'est finalement son orientation qui est importante bah là dans le cas d'un système type temps réel il se peut parfois que vous perdiez l'ombre à un moment vous voyez regardez bien pourquoi vous perdez l'ombre parce que vous êtes en dehors de la boîte de définition en fait qui va permettre de faire le calcul donc comme on vous a dit depuis tout le temps oui le sun tu le places où tu veux c'est la direction bah là non d'accord là il y a une notion de jusqu'où il va calculer quoi donc si vous sortez de là faites très très attention voilà vous pouvez vous retrouver avec des choses comme ça donc il faut être dans une optique telle qu'on pourrait l'avoir dans le jeu vidéo c'est à dire une optique d'optimisation toujours c'est super important ok donc ce que j'ai fait ici pour vous montrer ensuite alors on en était où on en était dans Shadow alors je vais juste zapper un Direct Lightning je vous en parlerai après parce que c'est un petit peu plus compliqué la notion de film alors elle est pas très difficile à comprendre mais elle est déjà très très mal expliquée bon il n'y a quasiment pas de doc pour l'instant donc de toute façon elle est très mal expliquée mais c'est pas forcément facile à comprendre justement qu'on ne comprend pas comment marchent les moteurs type temps réel imaginons que vous demandiez par exemple à votre moteur de calculer une espèce de halo de lumière en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va capter la lumière il va faire un flou d'accord et il va recompositer remettre ce flou par-dessus l'image de manière à ce que ce halo déborde en fait des sources lumineuses et bien si vous êtes à un moment sur le bord de l'image d'accord et que donc vous avez des pixels en fait qui doivent être calculés pour faire une moyenne avec des pixels qui sont à l'extérieur vous allez vous retrouver battu parce qu'il ne peut pas faire une moyenne avec des pixels qu'il n'a pas calculés donc là dans la section film vous avez un truc qui s'appelle overscan ça demande au moteur de calculer des pixels au-delà de ce que vous voyez donc il en calcule un petit peu plus ok donc ça se définit en pourcentage et ça va lui permettre justement de faire une moyenne donc si à un moment vous avez par exemple des effets qui sont super jolis puis quand vous vous déplacez vous vous rendez compte que cette zone de l'image sur le côté ne composite plus cet effet c'est à cause de ça c'est parce qu'il ne peut pas faire des moyennes à partir de pixels qu'il n'a pas donc là vous l'autorisez en fait à aller chercher des pixels au-delà de ce que vous êtes en train de voir pour qu'il puisse faire ces calculs voilà la notion d'overscan c'est ça le filter size comme vous avez tout un tas de rayons qui sont envoyés la question c'est tu fais la moyenne de combien de rayons donc là vous pouvez aller ou en deçà du pixel pour avoir une image qui a plus de piquets qui est plus nette mais qui peut aussi être un petit peu plus aliasée avec des petits carrés ou alors vous pouvez aller beaucoup plus haut d'accord c'est pas forcément un truc très très facile je vous conseille de le laisser à un pour l'instant c'est vraiment dans des cas très spécifiques et puis un truc super intéressant c'est notamment quand on a besoin de récupérer les images pour les compositer peut-être dans un logiciel externe ou même dans le compositeur de Blender c'est la notion de sur quoi tu vas me rendre mes éléments là la notion de sky c'est tu vas me prendre le fond et tu vas me le mettre derrière mais si on se met en transparent et par exemple qu'on va créer une caméra qui est ici quand on va faire un rendu pouf ouais c'est fini donc là le rendu est fini vous pouvez rendre compte que du coup et ça va vite du coup il va avoir la possibilité de vous sortir une couche alpha quoi voilà et ça sortir ce genre de choses des moteurs de jeu parce qu'il y a plein de gens par exemple qui prennent de l'Unreal Engine pour faire des rendus pour dire ça ira vachement plus vite l'Unreal Engine il peut pas vous sortir des éléments avec couche alpha donc mes potes qui font ça ils mettent des fonds verts des plaques vertes et ils incrustent sur fonds verts voilà vous comprenez pourquoi c'est c'est l'intérêt d'utiliser ce truc là ok donc voilà c'est des choses qui sont quand même super importantes un truc qui est vachement intéressant aussi alors là c'est pareil si ça marche pas vous secouez la fenêtre et puis ça va se remettre à jour ça arrive très très souvent c'est la notion de gestion de ce qu'on appelle les look up table c'est à dire une fois que tu as rendu l'image est-ce que éventuellement tu peux rajouter des corrections colorimétriques dessus ou des choses comme ça et ça ça se fait via le color management alors ceux qui font du cycle vous connaissez peut-être déjà le filmique ou ce genre de choses là ça va être exactement la même chose par exemple là vous voyez parmi toutes les pellicules qui est censée simuler le moteur si vous prenez par exemple une pellicule de type Fujifilm il vous suffit d'avancer d'une image et de reculer pour mettre à jour et là il vous a changé le type de modification de l'image en fonction des courbes d'une pellicule Fuji donc vous avez tout un tas de pellicules après si vous faites du compositing derrière vous n'allez pas forcément utiliser ce truc là mais par contre vous pourriez très bien vous dire que vous êtes en filmique voilà ici et puis vous allez utiliser une courbe et là vous êtes en train vous voyez de retoucher en fait votre rendu directement voilà donc ça va vous permettre d'étalonner entre guillemets voilà alors je ne vous dis pas qu'on va utiliser ça pour les rendus finaux quoique pourquoi pas au final mais ça peut ça peut quand même servir directement pour dire tiens c'est trop sombre et puis pour la preview j'ai envie de le mettre plus clair bon bah là vous voyez directement ce que vous êtes en train de faire bon pour l'instant il faut faire avant arrière pour forcer le refresh mais ça va se tasser ça va se corriger ok donc voilà tout le color management ici exposeur gamma ce genre de truc voilà vous pouvez cramer vos images c'est super voilà ah tiens là il se remet à jour je ne sais pas pourquoi là il est sympa ok donc voilà ça va vous permettre de faire ça alors simplify c'est exactement la même chose que dans cycles c'est à dire que si à un moment vous avez un personnage avec beaucoup de cheveux ou avec beaucoup de subdivisions et vous voulez qu'au moment du rendu on voit la totalité des subdivisions mais par contre à l'intérieur de ce que vous êtes en train de regarder ici pour des raisons de réactivité vous avez envie de lui demander d'avoir un modèle moins moins subdivisé ou moins détaillé vous avez la possibilité de faire le tri entre viewport donc ce que vous voyez là et le rendu à la fin d'accord donc ça peut être ça peut être vachement pratique de faire le tri alors Shadow on vient d'en parler il y a deux méthodes je ne rentre pas dans les détails il y a VSM et ESM en gros la différence c'est qu'il y en a une qui rajoute du détail au fur et à mesure où vos ombres se rapprochent de la caméra et il y en a une qui fait complètement l'inverse c'est à dire que plus vous allez vous éloigner de la caméra et plus il va essayer de rajouter des détails là pourquoi vous choisissez l'un ou l'autre c'est tout simplement est-ce que vous êtes rasant au niveau du sol ou est-ce que vous êtes plus vers la verticale par rapport à votre objet voilà mais les deux méthodes sont disponibles le Screen Space Reflection alors ça c'est un des trucs justement que les gens qui font de l'Unreal Engine nous envient regardez bien c'est assez rigolo donc je vais dire par exemple à cet objet alors déjà je vais dire par exemple à celui qui est sur le sol voilà je vais aller chercher une texture voilà de sol et puis ici je vais lui dire que j'ai un nouveau matériau donc pour l'instant je vais le laisser blanc et puis on a la notion de roughness ici c'est à dire la rugosité de la surface est-ce que c'est rugueux pas rugueux donc est-ce que les réflexions vont être nettes ou au contraire diffuses pareil pour les réfractions et dans les options ici on voit qu'on a la transmission alors la transmission ça veut dire que les rayons passent à travers là on peut se rendre compte qu'on a une réfraction de quelque chose mais on sait pas trop ce que c'est c'est parce qu'en fait je suis en mode look dev et en mode look dev on me donne accès vous le voyez par défaut à un environnement ça m'évite d'en mettre un en fait là si je change d'environnement on peut se rendre compte vous voyez que ça va changer en fait mes réfractions ok mais pour l'instant je vois pas complètement à travers pourquoi parce que j'ai un roughness mais là regardez si je réduis le roughness donc cette fois-ci si j'ai une surface bien lisse on peut se rendre compte que je vois à travers pour l'instant c'est plus du pipo qu'autre chose c'est à dire qu'en fait il prend la map derrière et il vous déforme la map en fonction de ce qu'il y a devant mais là où ça devient rigolo c'est quand vous passez en mode IV donc là cette fois-ci il va vraiment faire des calculs ok là on peut se rendre compte que du coup on voit plus ce qui se passe derrière pourquoi on voit plus ce qui se passe derrière parce que là il faudrait vraiment qu'il calcule des rayons qui passent à travers la surface et pour lui dire ça il faut le faire à deux endroits c'est un petit peu procédurier mais ça se comprend la première c'est de manière générale lui dire justement dans cette option j'aimerais que tu me fasses des screen space reflection alors screen space ça veut dire dans l'espace de l'écran c'est à dire qu'il va uniquement calculer des rayons pour les pixels qui sont rendus il ne va pas en calculer à perpète ailleurs il ne va pas calculer des rebonds de lumière dans tous les sens ensuite vous lui dites oui je veux de la réfraction parce que sinon il ne fait que des réflexions donc il va vous réfléchir l'environnement mais vous n'allez pas passer à travers et comme c'est un processus qui réclame quand même un peu de puissance il ne va pas le faire pour tout le monde donc il faut lui dire spécifiquement dans les paramètres de votre matériau oui je veux du screen space reflection donc c'est ce que vous allez avoir ici et maintenant quand vous faites ça vous voyez il est vraiment en train de calculer des rayons qui passent à travers d'accord et si par exemple dans mon environnement ici je lui dis que je veux aller chercher une image type HDR donc quelque chose en fait qui va représenter voilà comme ça là il est véritablement en train de me calculer des rayons qui passent à travers je peux le prouver parce que vous pourriez être sceptique regardez je vais mettre une bouboule derrière comme ça je vais la mettre rouge voilà ensuite je vais en prendre une autre et je vais la mettre verte voilà là on peut se rendre compte que les deux passent à travers et surtout ce qui est intéressant c'est si je commence à sélectionner du coup hop j'y ai arrivé si j'enlève l'overlay je ne vois plus ce que j'ai cliqué si je commence à jouer avec le roughness regardez hop les deux vont se mélanger en fait ok donc là vous voyez on a des petits grains d'ailleurs si je baisse le sampling ici pour revenir à 1 vous allez vous rendre compte que ça fait des petits grains ça fait des petits grains parce que j'ai balancé un rayon donc j'ai énormément d'aliasing si maintenant je commence à augmenter les rayons par exemple à 4 j'en ai un peu moins et puis à 8 j'en ai un peu moins puis alors à 64 voilà là je ne vois plus rien donc il faut un petit temps d'adaptation ok mais là c'est pareil vous rajoutez une caméra ici vous la mettez là voilà vous faites rendu et hop c'est fini vous avez un rendu full HD qui est directement calculé donc vous voyez ça permet quand même de gagner du temps entre faire des calculs cycles qui prennent des plombes et puis voilà ça va durer quand même beaucoup moins de temps ok on continue notre petite exploration des paramètres donc j'ai une autre scène ici alors je suis désolé c'est une scène qui n'est pas de moi mais j'ai perdu le nom de la personne donc je la fournirai aux gens du Capitole du Libre et on la mettra dans la description alors il avait fait une première adaptation pour Evie mais j'ai modifié certains trucs parce qu'il y avait des petits problèmes dans la scène alors c'est pas sa faute c'est parce qu'il y a des bugs en fait justement voilà donc là vous voyez on est dans une scène où je vais utiliser ce truc là voilà où on peut se balader dans la scène directement comme ça d'accord donc on a des feuillages alors il faudrait avoir une caméra qui a un ear clipping un petit peu moindre il faudrait juste que je sélectionne la caméra et oui ça ne marchait pas tout à l'heure alors attendez ce que je vais faire c'est que je vais sortir de ce truc là voilà je vais mettre le clipping comme ça voilà donc on voit qu'on a des pénombre au sol on voit qu'on a des trucs comme ça d'accord donc vous voyez c'est pareil là on voit qu'elles disparaissent au fur et à mesure ça aussi c'est quelque chose qui peut se régler c'est à dire qu'on envoie des rayons en fonction d'une certaine distance à la caméra et quelque chose qui est très intéressant c'est qu'on peut voir ici j'espère qu'il ne va pas disparaître parfois il disparaît on peut voir qu'on a une espèce de de translucence en fait de la lumière à travers les rideaux ah voilà il disparaît c'est bien ce que je disais voilà donc je vais vous le faire de loin vous voyez on voit à travers en fait l'ombre alors là c'est pas de la réfraction c'est vraiment une diffusion de la lumière derrière alors il y a quelques étrangetés c'est à dire que quand vous passez en fait en mode EV comme ça dans les nodes que vous allez rajouter ici vous allez vous rendre compte dans les shaders que si vous cherchez translucence vous ne l'avez pas en fait c'est à dire que elle n'est pas dispo par contre si vous passez en cycles là vous allez vous rendre compte que cette fois-ci dans shader il est dispo donc vous avez translucence donc initialement je me suis dit la machine va mourir voilà là vous voyez la différence entre un calcul cycles donc j'y vais tout doucement voilà et du coup je me suis dit bah tiens je vais juste rajouter un node type translucence dans cycles et puis en fait je vais repasser en EV et en fait ça marche c'est à dire qu'il n'est pas dispo mais ça marche donc là vous voyez par exemple j'ai une plaque avec le soleil qui tape ici bon alors il y a une lampe de ce côté là ok et donc vous pouvez rendre compte que je vois déjà un peu à travers comme ça et surtout si je bouge la sphère de l'autre côté un peu comme les ombres passent à travers les feuilles des arbres ou ce genre de choses ça fonctionne donc pourquoi il n'apparaît pas quand je fais ça j'en sais rien mais sachez que ça fonctionne donc n'hésitez pas à tester des trucs comme ça parfois ils l'ont implémenté mais ils ne l'ont pas mis à dispo donc je ne sais pas vous pouvez essayer de faire des trucs comme ça j'avais noté deux trois petits trucs alors oui un truc qui est vachement intéressant alors là je reste toujours dans l'idée du look dev j'ai remarqué un truc c'est que quand on a un objet comme ça donc vous connaissez je pense ceux qui font qui ne fait pas de blender ici ah si j'en ai quand même très bien c'est pas grave on ne vous jette pas pour autant mais David lui c'est pour de faux il en fait ou alors c'est que tu as menti quand tu as fait blend and paint mais ah il a menti très bien ok le 3D cursor donc c'est un petit cursor qu'on peut déplacer dans l'espace d'accord c'est pas que le A2D en fait j'ai remarqué un truc c'est que maintenant quand on déplace le 3D cursor automatiquement vous voyez il se projette sur la surface en fait d'accord alors pas avec la rotation pour l'instant mais du coup ce qui est intéressant je trouve c'est que si par exemple vous avez fait ce qu'on appelle un turnaround c'est à dire la caméra qui tourne autour par exemple de votre de votre personnage et puis vous avez envie que votre superviseur vous donne des retours bah en fait il peut directement cliquer là appuyer sur D en fait qui est l'ancien gris pencil mais qui maintenant est le système d'annotation il fait ça c'est nul voilà et puis en fait il l'a placé au bon endroit et puis ça là c'est pourri ok donc du coup voilà il l'a placé au bon endroit et en plus ça marche dans le temps c'est à dire qu'il peut mettre des annotations qui durent juste 3 images puis il dit ça c'est pourri ça c'est encore plus pourri donc il peut vous en mettre des comme ça vous voyez le principe donc je trouvais ça vachement pratique parce que du coup ça lui permet de mettre des annotations en 3D directement dessus quoi voilà alors qu'avant ça se plaçait pas forcément ça se plaçait pas forcément au bon endroit alors oui un petit truc aussi pour ceux qui feraient du e-vie enfin qui voudraient essayer sachez un truc vous avez un nouveau truc maintenant dedans dans la section render qui s'appelle display mode et en fait je vais charger ma scène qui est ici il me reste 25 minutes alors je vais essayer de vous montrer un maximum de choses quand vous lancez un rendu comme ça si vous appuyez sur F12 il va vous le lancer ah bon justement voilà c'est la bonne blague je vais mettre display mode image editor et là vous voyez ce qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de vous afficher l'image pendant qu'il est en train de la calculer en fait d'accord donc il va essayer de vous afficher l'image là il va crasher en fait sans qu'il va crasher ah non c'est bon voilà et il vous l'affiche et puis après il passe à la suivante et vous avez un nouveau truc en fait là dedans qui s'appelle dans display mode vous avez keep user interface c'est à dire qu'en fait si vous sélectionnez ce truc là il va vous calculer l'image si vous regardez en bas on voit une petite progress bar d'accord par contre il vous l'affiche pas et puis si vous lancez véritablement l'animation avec ctrl f12 il va vous l'enregistrer sur votre disque dur si vous lancez votre rendu comme ça vous gagnez 40% du temps de rendu voilà vous divisez quasiment vos temps de rendu par presque deux juste parce que vous ne lui demandez pas d'afficher l'image donc gardez-le en tête ça peut être donc sur cette animation que je vous ai montré tout à l'heure qui est celle-ci en fait j'étais à peu près à la même chose que là c'est à dire 6 secondes par image voilà donc pour sortir cet anime là multiplié par 30 images par seconde il ne m'a même pas fallu 20 minutes quoi voilà donc c'est quand même c'est quand même pas mal ok ça je vous l'ai dit ça je vous l'ai dit ah oui donc on va continuer l'exploration des paramètres le but c'est de faire un petit peu le tour pour que vous voyez un petit peu ce qui est dispo l'ambiante occlusion alors ça c'est un truc que vous connaissez déjà peut-être si vous l'aviez activé dans l'ancien l'ancien blender le 279 parce qu'il y avait déjà une option pour le faire le truc c'est que ça n'était pas véritablement fait pour c'était plus quelque chose qui aidait pour avoir conscience de la géométrie alors que maintenant on a véritablement une ambiante occlusion qui va être un petit peu plus costaud quand même parce qu'il est basé aussi sur du ray tracing c'est à dire qu'il envoie en fait des rayons donc on va pouvoir l'activer ici voilà si je me mets en IV c'est quand même mieux là j'y étais pas alors n'ayez pas peur quand vous allez passer en mode IV regardez bien ce qu'il est en train de faire là alors ouais là il l'a fait très vite quand vous chargez une scène vous démarrez blender et vous chargez la scène il va avoir un petit temps d'arrêt et parfois s'il est de bonne humeur il vous met une espèce de progress bar en bas d'accord c'est parce que pour ceux qui feraient du shader coding ils compilent les shaders c'est à dire qu'en fait il est en train de transformer ces informations en code binaire pour la carte graphique et donc il le fait pour chacune de vos surfaces d'accord une fois qu'il l'a fait normalement si vous crachez pas il les garde en mémoire et il les réutilise et l'update est assez rapide mais il se peut qu'au moment où vous chargiez votre scène il y ait un petit délai d'attente quoi d'accord donc là vous voyez l'ambiante occlusion ça va tout de suite vous rajouter quelque chose de plus sympa vous allez avoir justement l'épais nombre de contacts qui vont être ici alors toujours avec la distance c'est à dire jusqu'à quelle distance tu vas aller chercher mes éléments donc vous voyez là c'est quand même vachement plus précis parce que si je le réduis j'arrive quand même à avoir les détails au niveau de ce truc là d'accord alors qu'avant dans l'ancienne ambiante occlusion vous avez une grosse tâche puis ça se limitait à ça donc là pareil si vous êtes à 4 samples vous allez vous rendre compte que vous avez des petits grains je vais même mettre un sample je vais chercher les embêtements voilà vous voyez une espèce de dithering qui est là et puis si par contre vous montez à 64 alors c'est pas non plus la peine c'est comme les shadow maps dont on a parlé tout à l'heure les cube maps pour les lumières au delà de 2048 pixels c'est un peu du gâchis vous voyez plus trop la différence et puis vous allez avoir des temps de calcul qui cette fois-ci vont passer du simple au quadruple donc vous commencez à le sentir passer d'accord de toute façon il faut que vous fassiez une analyse plan par plan on va dire entre guillemets quand vous allez rendre vos éléments qui va dire est-ce que j'ai besoin de pousser ces samples oui ou non c'est un peu l'idée d'accord le volumétrique alors ça c'est super intéressant donc là j'ai passé un petit peu plus de temps là-dessus donc l'ambiente occlusion en gros c'est à quelle distance je vais aller chercher à quelle distance je vais aller chercher l'information de proximité on va dire entre les surfaces ok si les surfaces sont très proches ça va faire une pénombre très importante si elles sont plus éloignées ça va faire moins importante et là regardez bien si par exemple celui qui est là je vais le dégager pour qu'on puisse voir la table en dessous on voit qu'on a une proximité ici des pieds de la table avec le sol mais le haut de la table ici donc qui est beaucoup plus éloigné je peux réduire cette distance pour qu'elle n'agisse pas sur le sol d'accord donc si vous avez une ambiance plus ou moins claire plus ou moins lumineuse voilà c'est à vous de régler ce genre de choses d'ailleurs si on regarde cette scène qui est ici sur laquelle j'ai enlevé toutes les lumières et j'ai remis uniquement une area light justement donc là on va combiner l'ambiante occlusion donc c'est à dire on va définir des shadows enfin excusez-moi des ombres de proximité qui vont être là et en plus j'ai mon area light qui va projeter des shadows et des contacts shadows donc là on voit regardez bien l'intérêt des contacts shadows là il n'y en a pas on n'a pas véritablement l'impression que c'est en dessous et puis là il y en a ok donc vous voyez c'est quand même assez dynamique on peut les bouger et dès qu'on le relâche pouf ça se remet à jour donc on va discuter un peu maintenant puisque il me reste 10 minutes on va discuter volumétrique d'accord donc volumétrique c'est quoi c'est simplement la possibilité d'avoir des lumières enfin en tout cas un environnement on va dire un peu vaporeux d'accord c'est à dire que la distance qui nous sépare n'est pas remplie avec du rien mais remplie avec de l'air et cet air peut être plus ou moins dense d'accord et j'ai deux exemples alors bien sûr j'ai la scène dont je vous ai parlé tout à l'heure puisque les spots qui sont ici voilà c'est des vrais spots d'accord c'est à dire que si je rajoute le mode overlay qui va être ici voilà je vais sélectionner ce spot qui est là regardez bien je peux le tourner alors il y a un côté j'ai une preview puis dès que je le relâche en fait vous voyez il est en train de calculer des sphères à l'intérieur qui va accumuler en fait de plus en plus pour ceux qui connaissent le jeu inside c'est à peu près la même chose sauf qu'ils envoient des particules dedans et puis ensuite ils calculent une espèce d'interpolation entre les points là c'est des sphères et ensuite ils font une interpolation entre les sphères donc ça va vous permettre d'avoir des lumières volumétriques et puis surtout ce qui est intéressant c'est qu'on va aussi pouvoir le faire via un truc qui est supporté depuis pas très longtemps là ils l'ont rajouté il n'y a pas très longtemps la fumée par exemple d'accord donc regardez je vous ai calculé ici hop c'est pas là je vous ai calculé une petite anime ici qui ne veut pas se lancer voilà donc ça en temps de calcul c'est à peu près une seconde et demie par image d'accord la preuve regardez bien si je me balade maintenant ici en mode EV voilà regardez je me balade dedans puis il suffit que je me mette là voilà et les lumières qui sont dedans ici vous voyez en plus elles projettent des espèces d'ombres volumiques d'accord donc c'est à dire qu'en plus de ça si je place ça au dessus voilà je me mets en dessous je vais avoir alors il faudrait que je le mette beaucoup plus fort avec une énergie voilà qui va valoir 600 voilà regardez bien vous voyez les ombres dans les volumes qui vont être générés ok donc ça ça marche du coup il vous suffit tout simplement de rajouter en fait un shader de volume ou sur la totalité du monde c'est ce que j'ai fait ici ou alors vous pouvez le cantonner dans un cube qui va permettre de définir où vous allez mettre enfin choisir en tout cas excusez-moi votre calcul de volume un autre truc qui est super important qui en fait est un truc qui nous vient directement des jeux vidéo en fait donc quand vous allez là-dedans vous avez des nouveaux des nouveaux types d'objets c'est pas vraiment des objets mais des choses pour calculer des réflexions comme par exemple les reflection planes alors les reflection planes je fais très rapidement là-dessus vous allez avoir par exemple ici un plan et puis vous allez rajouter ici un reflection plane ça va vous permettre en fait de calculer véritablement la réflexion je vais mettre une vraie light voilà ici ça va vous permettre de calculer la réflexion ici véritablement pourquoi j'insiste sur le véritablement parce que vous avez la possibilité de le faire pour de faux aussi c'est-à-dire que vous allez activer une option ici qui s'appelle le screen space reflection et le screen space reflection en fait si j'enlève la roughness qui est par défaut sur tous les matériaux vous pouvez vous rendre compte que vous avez une petite réflexion ici qui est là en fait qu'est-ce qu'il fait il prend les pixels qu'il a calculés dans la vue 3D et il les recopie en dessous le problème c'est que regardez bien la tête de ma statue dans la réflexion si je me rapproche il perd la tête d'accord il perd la tête parce que j'ai pas rendu l'image de la tête si maintenant vous rajoutez ici un reflection plane vous allez vous rendre compte que il calcule véritablement en fait une image avec une caméra qui est en dessous et il vous reprojette l'image par dessus donc quelque chose qui est hors champ il arrive à me le calculer quand même et dans le même menu ici vous avez un truc qui s'appelle le irradiance volume enfin le oui c'est ça le irradiance volume excusez-moi et ce truc là en fait c'est un truc génial qui va permettre de calculer les rebonds de lumière parce que là jusqu'à maintenant j'envoie des rayons ils rebondissent pas contre les murs et donc je peux pas calculer les rebonds de lumière à l'intérieur ok et pour ça en fait vous allez mettre ici une espèce de grosse boîte avec des petits points à l'intérieur alors plus vous en mettez plus c'est précis ok et ça va vous permettre de calculer les rebonds de lumière c'est à dire que regardez bien si j'enlève donc je vais pas vouloir calculer parce que ça peut prendre un petit peu de temps 2-3 minutes selon les cas si par exemple ici dans la section indirect hop je fais un free light baking il faudra déjà que je passe en heavy regardez bien par exemple à l'intérieur du zéro ici vous pouvez vous rendre compte que vous avez c'est pas complètement sombre c'est à dire qu'il y a de la lumière qui est rentrée alors que j'ai pas de lumière directe dedans en fait c'est parce que si j'enlève ici le free light cache voilà alors ça va pas se voir ici parce qu'il y a tellement de bloom par dessus qu'il y a un autre paramètre en fait qui permet vous voyez de faire une espèce de halo devant comme ça d'accord ça va calculer en fait des rebonds de lumière à l'intérieur donc si je baisse un tout petit peu je vais y arriver voilà si je le mets par exemple à 4 4 4 ici c'est à dire que je vais plus avoir que 4 petites boules là voilà si je lance ici ce calcul voilà en fait ce qu'il est en train de faire il est en train de calculer pour chacune des petites sphères que vous voyez là un environnement d'accord il va dire à l'endroit de cette sphère en fait il y a tel et tel et tel rayon de lumière qui arrive et si par hasard ça rebondit sur ce truc là vous voyez il y a un truc qui s'appelle diffuse band 4 c'est combien de rebonds de lumière il doit calculer ça va vous permettre en fait d'avoir des rebonds de lumière à l'intérieur des surfaces si vous êtes dans un couloir et vous avez fait 3 fois le tour comme ça dans le couloir et que vous lancez uniquement une lumière du bout du couloir faites ça dans Cycles au bout du couloir vous avez 3 rayons et que du noir donc plein de grains là vous faites ça avec ça ça va vous donner une lumière super diffuse ok dans les fonctions qui vous sont proposées encore du coup je vais aller chercher la scène que j'ai préparée ça ira plus vite vous avez alors oui juste un truc je précise pour ceux qui voudraient s'amuser à faire du rendu de fumée comme ça il y a un problème pour l'instant c'est que si vous êtes sur un fond où il n'y a rien d'accord il va vous calculer puis à la fin il va vous afficher une image vide en fait il faut qu'il y ait quelque chose qui soit pas de la fumée derrière donc mettez une plaque mettez ce que vous voulez moi j'ai mis une sphère en fait derrière il y a une sphère en fait vous voyez j'ai appelé ça axe fer qui est en fait là pour rajouter quelque chose derrière voilà ce sera sûrement corrigé mais si vous voulez faire joujou ce week-end là ok vous êtes obligé de mettre quelque chose derrière sinon il va vous calculer quelque chose puis à la fin hé il n'y a rien c'est noir voilà il ne va rien vous mettre ok parmi les options qui vous sont proposées ici vous avez donc alors le motion blur je fais très rapidement là dessus le motion blur vous allez en avoir par exemple là dedans donc ça aussi c'est une scène qui n'est pas de moi regardez bien quand je me déplace comme ça vous pouvez voir que notamment dans cette zone ici qu'il va y avoir des flous de mouvements qui vont être calculés d'accord alors c'est surtout des mouvements de caméra pour l'instant si vous faites des déplacements d'objets ça marche bizarrement parfois mais c'est prévu pour que ce soit implémenté après d'accord et puis une dernière option qui vous est proposée ici qui est le death of field je ne parle pas du subsurface catering je vais juste en parler après je terminerai là dessus le death of field ça va vous permettre en fait de définir que vous avez de la profondeur de champ en fait qui est calculée directement là dedans donc si à un moment par exemple vous avancez vous voyez votre caméra comme ça ça va vous permettre directement de calculer en fait un flou en fonction de la distance en choisissant sur qui vous mettez le focus d'accord et puis un dernier point vous allez avoir ici voilà je passe ici une option alors il m'a oublié la texture ça lui arrive parfois je vais aller la rechercher voilà ici j'ai une lumière qui va se trouver ici et regardez bien ici dans la cape sur cet endroit là la lumière est derrière si j'affiche l'overlay ici voilà et pourtant la lumière passe à travers et va se diffuser à l'intérieur de la surface voilà donc ça c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps normalement si vous le calculez en cycles mais là ça va vous permettre de le faire hyper rapidement voilà donc là on a fait le tour j'ai passé sur les R c'est à dire les cheveux parce que il y a encore deux semaines c'était pas très bien géré et là j'ai vu une démo où j'ai vu un gars qui rend je sais pas dans les 30 000 cheveux et il tourne autour aussi vite que ça quoi voilà donc même les cheveux dans pas longtemps on sera pas obligé on sera pas obligé de passer par cycles pour les calculer voilà donc on a vu color management le sampling pour les rayons le film pour calculer plus loin que ce que vous êtes en train de voir les ombres qui sont directement projetées indirect lightning vous allez avoir les radiances volume qui va permettre de calculer ce qui se passe dans votre scène avec les rebonds de lumière le subsurface catering qui permet de calculer les éléments qui passent à travers des surfaces l'ambiente occlusion qui va permettre de rajouter des pédéums de contact le volumétrique qui va permettre de rajouter des éléments dans la lumière parce que l'air est dense le motion blur quand vous avez des éléments qui bougent le default field quand vous avez envie d'avoir un flou en fonction de la distance le bloom quand vous avez envie d'avoir justement dans la lentille une diffusion de la lumière et puis freestyle pour l'instant à ma connaissance ça marche pas avec EV et ils savent pas s'ils vont le garder de toute façon autant que je sache voilà tes questions ? il nous reste 3 minutes c'est juste pour savoir là où tu as montré tous les films qu'il y avait pour simuler des pellicules pour retrouver vous serez alors pour aller chercher les films tu vas dans le color management qui est là et tu as les looks qui sont là voilà attention les looks ne sont dispo que si tu es en défaut RTT, SRGB et si tu te mets en filmique en fait tu n'as plus que ça c'est à dire low contrast high contrast et ce genre de choses voilà mais souviens-toi si par hasard ça ne marche pas comme par exemple tu vois je lui dis que je veux un Kodak tu bouges et là ça marche ok oui j'ai une question c'est quoi la différence entre l'ambiente occlusion et les ombres de contact ? alors l'ambiente occlusion ça va être global à la totalité de ta scène même si tu n'as pas de lumière les ombres de contact ce sont des choses qui sont envoyées par la lampe donc qui est directionnelle par exemple si tu as un spot et donc c'est un peu comme dans l'ambiente occlusion sauf qu'il va apparaître uniquement dans la trace qui est issue de la position de la lumière et tu peux combiner les deux oui le blender under ah pardon alors d'après ce que j'ai compris pour ce qu'ils appellent l'interactive mode si c'est ta question je n'ai toujours pas compris si c'est un nouveau moteur de rendu temps réel qu'ils vont faire avec éventuellement Eevee je pense que ça serait une erreur parce que Eevee n'est pas assez rapide pour ça d'après ce que j'ai compris ce qu'ils veulent faire c'est une espèce de de langage unifié entre guillemets si tu veux pour connecter la manière dont tu as fait des trucs et des interactions dans le soft avec des moteurs externes Godot Unreal Engine tu vois Unity ce genre de choses de manière à ce que tu prépares tes choses là dedans et après tu exportes d'après ce que j'ai compris c'est ça mais il y a quelqu'un qui m'a dit que Benoît Bolceux qui est la personne qui avait fait le game engine et qui reprend ce système d'interactive mode bosserait peut-être sur quelque chose de plus gros voilà il faut savoir que Eevee à la base c'était pas du tout fait pour être un moteur de rendu final c'était appuyer sur render et puis avoir des rendus qu'on utilise en prod c'était pas fait pour ça c'est devenu ça donc peut-être que l'interactive mode va devenir ça oui alors on peut sortir des canaux et tu as un truc là dedans qui s'appelle les passes et tu peux sortir tu vois zen, mist alors pour l'instant c'est limité mais par exemple je connais pas plus rapide pour calculer une passe d'ambiante occlusion c'est une demi seconde qui vaut une ray tracée un peu quand même screen space c'est-à-dire c'est uniquement pour les pixels que tu vois mais c'est une sorte de ray tracée oui très vite oui c'est ça alors j'ai dit 30 000 mais en fait j'avais 300 000 dans la tête mais c'est 1 million ça marche encore tout à fait si vous cherchez blender ivy fur il y a un mec il est monté à 4 millions je crois et ça marche encore quoi ça marche ça marche avec les ombres en plus qui sont de plus en plus denses quand on s'approche des racines donc voilà et donc ma petite vision de Nostradamus c'est que dans deux ans à mon avis toutes les séries se font avec ça voilà à dans deux ans merci pour votre attention applaudissements applaudissements merci weddings de Nostradamus à y à à les